Guillaume Staub, bonjour, vous êtes directeur développement de la franchise Amélis, donc une enseigne spécialisée dans le service à la personne qui a récemment en 2012 intégré le groupe Sodexo, un des leaders mondiaux des services. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept Amélis et des moyens supplémentaires qui sont issus de cette intégration au groupe Sodexo ? Alors Amélis en effet est une entreprise spécialisée dans l'aide et le maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes. C'est une entreprise qui a été créée en 2002 et qui a été en effet rachetée par le groupe Sodexo fin 2012. Nous sommes donc aujourd'hui une filiale à 100% du groupe Sodexo. Aujourd'hui Amélis c'est 11 agences, 6 agences en propre, donc 6 succursales réparties entre l'île de France et le Sud-Est et 5 agences en franchise puisqu'en effet depuis l'intégration d'Amélis au groupe Sodexo nous avons ouvert notre réseau à la franchise. Donc concrètement depuis mars 2014 nous avons ouvert notre réseau à la franchise et depuis mars 2014 nous avons donc 5 franchisés qui nous ont rejoints. D'accord donc une ouverture à la franchise très récente à moins une année, moins de deux ans. Pourquoi avoir choisi la franchise pour vous développer ? Alors on a choisi la franchise tout simplement pour accélérer le développement parce que ça permettait également de construire un mariage sur l'ensemble du territoire national et en étant adossé au leader mondial des services qu'est Sodexo, en ayant justement intégré le groupe fin 2012, ça nous a permis justement de réfléchir à ce développement, à la construction de la franchise en bénéficiant de l'ensemble de l'expérience du groupe Sodexo sur les services et notamment sur la construction d'un modèle en franchise dans les services à la personne puisque Sodexo avait racheté en 2009 une entreprise américaine qui s'appelle Comfort Keepers qui est exactement je dirais similaire à l'activité d'Amélis puisque c'est une société qui est spécialisée également dans l'aide et le maintien domicile pour personnes âgées dépendantes sur un modèle de franchise. Donc il y avait déjà de la part de Sodexo une très belle expérience à ce niveau-là et donc Sodexo voulant mettre un pied sur le marché français, on est content, c'est tombé sur nous. Les valeurs d'Amélis correspondaient aux valeurs de Sodexo et puis c'était aussi un tournant pour nous après dix ans de développement et puis naturellement d'accélérer le développement d'Amélis à travers la construction d'un réseau en franchise. D'accord, est-ce que vous avez des synergies avec Comfort Keepers ? Alors avec Comfort Keepers on échange énormément avec nos petits camarades aux Etats-Unis naturellement, maintenant on va dire qu'on a beaucoup plus de synergies avec Sodexo en France puisque Sodexo comme le leader mondial des services, Sodexo intervient dans les hôpitaux, les cliniques et donc à ce niveau-là avec Sodexo santé médico-sociale il y a un certain nombre de choses à faire naturellement en termes de synergies. D'accord, aujourd'hui quel type d'entrepreneur vous recherchez ? Quel profil ? Alors on cherche des profils avec je dirais trois critères. Une expérience en termes de développement commercial, une expérience en termes de management. Lorsque vous avez une agence Amélis en vitesse de croisière, c'est une cinquantaine de personnes à manager auxiliaires de vie puis personnel d'encadrement. Et puis avoir cette capacité à s'intégrer dans le tissu économique local. Ça c'est essentiel lorsqu'on est sur un territoire de pouvoir s'insérer facilement dans son tissu économique, dans son territoire, auprès des acteurs sociaux, auprès des acteurs médicaux. Donc on recherche des personnes aussi qui n'ont pas peur de s'impliquer et qui ne viennent pas dans les services à la personne par hasard. Voilà, c'est un domaine d'activité qui est passionnant, qui est extrêmement riche. C'est rendre un service auprès de personnes dépendantes, donc on traite de l'humain. Mais on ne vient pas là parce que, voilà, c'est en effet le secteur qui est en pleine croissance, c'est vrai. Il faut un peu plus. Une vocation, c'est une vocation. Il faut un peu une vocation pour, en effet, se lancer dans ce domaine-là. Tout à fait. D'accord. Quels sont vos secteurs prioritaires ? Est-ce que vous avez des secteurs déjà prioritaires d'implantation ? Quels sont vos objectifs de développement ? Alors, les secteurs et les territoires d'implantation, ils sont tous prioritaires, je dirais. Aujourd'hui, l'avantage avec Amélis Groupe Sodexo, c'est que tous les territoires sont disponibles. Donc, naturellement, Lyon, par exemple, ici, aujourd'hui. Mais c'est aussi Marseille, c'est aussi Aix, Lille, Bordeaux, toutes ces grandes villes. Et puis des villes, je dirais, plus moyennes, puisqu'on a quand même un concept qui est parfaitement compatible avec des zones un peu moins denses, avec des territoires bien définis en termes de démographiques et géographiques, avec un plan de développement très ambitieux. On doit ouvrir une dizaine d'agences sur les années à venir, si ce n'est plus. En tout cas, dix sur l'année qui va arriver. Et puis, naturellement, de pouvoir, dans les cinq ans, être en mesure de couvrir l'ensemble du territoire national. D'accord. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.